C'est quoi la beauté ? On parle tous de la beauté. Ce n'est pas la beauté qu'on trouve dans les musées. Ce n'est pas la beauté qu'on trouve dans des structures que l'homme a construites, dans un tableau de peinture ou quelque chose qui a été fait. On trouve ça beau, mais la beauté, la vraie beauté, c'est l'essence de tout ça. C'est quand tu regardes un arbre et puis tout d'un coup tu es émerveillé. Non pas par la couleur, par la brise, le vent qui souffle dans les feuilles comme ça. Tu es émerveillé par l'émergence que ça te donne. Ça te donne un sentiment de paix, de tranquillité. Alors là, tu es en contact avec l'essence de ce que cela représente. C'est-à-dire, tu es en contact avec la beauté. Et pour être en contact avec cette beauté, il faut que tu sois libre, libre de tout ce que tu penses, tout ce que tu as dans la tête. Pour être émerveillé par la vie, tu dois être libre. Parce que la vie passe à travers toi. Et comme elle passe à travers toi, elle nettoie tout. Elle nettoie les choses qui se sont installées en fait. Ce que tu as acquis, la vie passe et puis nettoie tout ça. Et toi, tu ne veux pas, bien sûr. Tu les as amassés, tu as eu toute une vie à faire en sorte que tu aies cette zone de confort. Tu vois, toutes tes idées, tes croyances, tes biens matériels, tout ça. Ça, ça encombre l'espace, l'espace de ton être que tu es. Et l'être que tu es ne peut pas exprimer ce que la beauté, elle est. Alors que la beauté, c'est ton essence essentielle. C'est ce que tu es au plus profond de tes entrailles. Mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a, dans le champ de perception, il y a quelque chose qui empêche de percevoir. Et cette beauté, c'est justement ce que le monde a besoin. Tu as besoin de laisser cette chose passer. Pour que le monde, atteint de folie, atteint d'absurdité, atteint de ce qu'on appelle la superficialité, puisse voir dans le noir une lumière. Et cette lumière n'est pas une chose avec laquelle tu vas t'enorgueillir. C'est justement, cette lumière, c'est toute l'humilité que tu es. Si tu es humble et tu acceptes d'être rien, d'être vidé de tout ce que tu sais, alors il y a cette lumière qui passe, cette beauté. Et encore, quand cette beauté est là, comme elle est autour de toi, dans la nature, partout, faudrait-il encore qu'on puisse s'arrêter pour voir qu'est-ce qui se joue. Si tu ne t'arrêtes pas face à la fleur, face au coucher du soleil, parce que tu es trop occupé, alors tu ne connaîtras pas le parfum de tout ça, l'émergence, tout ce qui émane de ça. Il y a une beauté, et cette beauté, c'est la vérité. La vérité qui purifie justement tous les problèmes de notre planète, les problèmes de disputes, de rivalités, de désirs insensés. Parce que la beauté, quand tu es cela, quand tu es cette beauté, alors il y a une grande intelligence. Parce que ce que tu montres n'est pas ce que tu aimerais. C'est quelque chose qui a toujours existé. Et tu n'es pas celui qui doit exister. Celui qui doit exister, et qui veut montrer ce qu'il est, c'est un formatage. Et quand tu montres comment tu es formaté, ce que tu es devenu, toute la notoriété que tu as eue, toute l'importance que tu te donnes, les rôles que tu joues, alors cette beauté est partie, elle n'est plus là. Il n'y a plus rien de vrai. Il n'y a pas l'essentiel. Il n'y a pas le réel. Il y a juste le substitut de ce qui est réel. Ce que tu es, c'est juste un paquet d'histoires que tu as amassées et que tu répètes. Et comme tu répètes tous les jours les mêmes choses, alors l'expression de ton être est ce que tu as été. Tout ce que tu as amassé, tout ton histoire, c'est ça que tu fais montrer au monde. Mais là, il s'agit de voir que tu es au-delà de tout ça, que tout ce que tu as amassé, si tu veux exprimer cette beauté, si tu veux être libre pour exprimer cette beauté, alors il faudra que tu abandonnes tout ce que tu as amassé et qui n'est pas toi. Parce que toi, tu es ce qui n'existe pas matériellement. Tu es l'essence même de ce que l'univers est. L'essence de tout ce qui représente la vie. Tu es la beauté. Et cette beauté, c'est une essence. L'essence des choses. C'est l'origine des choses. Et quand la chose, elle est là, alors elle reflète cette beauté. Parce que la beauté ne peut pas être touchée avec le doigt. Comme tu toucherais un arbre, comme tu toucherais un nuage, un étoile, comme tu pourrais le voir avec tes yeux. Elle ne se voit pas. Elle se remplit dans ton être. quand tu laisses les choses être. Quand tu laisses la vie être. Quand tu te laisses être dépouillé de tout ce que tu as amassé. Donc, quand tu regardes le coucher du soleil, ce n'est pas tant les nuages, ce n'est pas tant la couleur, ce n'est pas tant le tableau que tu vois. Mais c'est le sentiment que cela représente. Elle représente ce que tu es. Cette beauté infiniment pure et qui émane de toutes les choses de la planète et que nous essayons d'exprimer chacun à sa manière dans l'art, dans la musique. Mais c'est quelque chose que tu es vraiment et que tu peux donner tout en étant toi-même. C'est cette intelligence, cet amour, cette joie. Elle inclut la beauté dedans. Et si tu n'es pas en contact avec cette beauté, comment peux-tu être joyeux ? Il faut que tu trouves ce qui te rend joyeux. Il faut que tu débusques toute l'illusion qui te fait voir autre chose que ce que la beauté, elle est. Parce que l'illusion te fait croire qu'il y a quelque chose à atteindre. Et tu t'occupes à autre chose que ce que la beauté propose. La beauté, c'est juste dans l'instant. Tout coule là. Et ce que tu dois atteindre, ça implique le temps. Ça implique qu'il y aura un demain. Des jours meilleurs. Alors que tu vis dans la monotonie, dans la répétition. Où tout se répète, d'ailleurs. Elles se répètent comme d'habitude. C'est pour ça qu'on appelle tout ça les trintrins, les habitudes. Et tout ça, ça nous empêche d'être en contact avec cette essence, cette beauté, cette vérité. Parce que la beauté, c'est la vérité. Mais il faut que tu saches voir au-delà de la chose qui représente cette beauté. Il faut que tu ailles voir l'essence qui coule de cette chose. Et quand tu as vu ça, alors, tu peux voir aussi à l'intérieur de toi que tu es cela. Tu es cette beauté qui veut se propager. Qui veut être présent. Et qui va faire en sorte que toute l'ambiance autour de toi va changer. Il y aura de l'harmonie. Il y aura de l'ordre. Il y aura des sourires naturelles. Un envie naturelle de rentrer en contact les uns avec les autres. Mais pas un envie qui appartient au centre d'intérêt où la demande égocentrique est de récupérer quelque chose chez l'autre. On n'a rien à prendre. tout est à donner. Tu es un don. Mais si tu veux prendre, tu seras occupé avec tout ce que tu as gagné. Et tu voudras les garder, ces choses que tu as prises. À ce moment-là, tu es distrait par les choses que tu as prises. et tu n'es plus en contact avec la beauté pour la laisser s'exprimer. En contact avec toi-même. Parce que tu es beauté. Tu es toute la puissance qu'il y a dans l'expression sincère. L'expression je dirais divine. Une expression où il n'y a pas la demande la demande d'un centre d'intérêt qui veut sa zone de confort. C'est pour ça que pour la plupart comme on est tous pour la plupart subjugués par ce que la vie propose et nous croyons que il y a quelque chose de plus facile à prendre. Une satisfaction immédiate. Donc on veut gagner ces choses. On veut de la notoriété. On veut réussir. On veut gagner le plaisir. Et dans ce plaisir il y a un contentement. Mais ce contentement n'est jamais définitif. Parce que il faudra toujours travailler plus et plus pour se remplir encore plus et plus. Et tu ne seras jamais comblé parce que ton contentement est éphémère. Mais quand tu es en contact avec cette beauté tu ne recherches plus rien. Tu n'attends plus rien. Tu ne demandes plus rien. Parce que la beauté c'est ce qui coule à travers toi. Et tu n'as plus besoin de rien pour satisfaire le personnage que tu es devenu. Ce personnage en manque de certitude. Qui manque toujours de quelque chose. Qui veut toujours être satisfait. Qui veut être aimé. Qui veut qui veut. Qui veut. Ça c'est le personnage qui a été forgé tout au long de ta vie. Et c'est ce que tu es. Et c'est ce que tu dois découvrir quand tu fais la connaissance de soi. C'est cette fausseté que tu dois découvrir. et quand tu as vu cette fausseté alors l'intelligence c'est la beauté est toujours là pour restituer l'ordre. Et un monde sans ordre et sans beauté est un monde qui va vers la catastrophe. Et on peut tous le voir. Donc un changement peut se faire. Mais ça ne va pas se faire à l'extérieur de nous. Ça va se faire en soi quand nous aurons compris que c'est nous-mêmes qui empêchons la vie de se manifester à travers soi. Nous faisons tout simplement exister la vie que l'on aimerait à travers soi. mais la vie elle-même elle a besoin que tout ce que tu fais pour être bien disparaisse et alors elle peut couler librement. Là tu lâches tout ça. Tu lâches tout ce qui est faux. Ça devient quelque chose de facile parce que c'est une grâce. Tu le fais avec grâce. Tu lâches parce que tu sais que tout ça est faux et tu es la beauté. Tu exprimes ce qui est beau. Tu exprimes l'amour la joie la joie d'être présent la joie d'être vivant. Toute la beauté de l'univers passe à travers toi. Il faut que tu te libères de ce que tu penses être. legrим. Legrim. 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 Sous-titrage FR ?